Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Direction Capsue, au sud de la Gironde, au cœur de l'ex-Aquitaine. Ici se tairent 13 cabanes. Elles ressemblent à des pommes de pin. C'est en 2010 que Philippe a eu l'idée avec sa femme de créer ce logement insolite. Et sur leur investissement de départ, ils ont bénéficié du soutien de l'Europe. Sur un projet d'à peu près 650 000 euros, qui a été financé en partie à hauteur de 40 000 euros par l'Europe, sur les fonds FEADER, c'est-à-dire les fonds liés à la revitalisation de l'économie rurale ou de la revitalisation du tourisme rural. Ce soutien européen a également permis de valider l'approche économique et la viabilité de leur projet. D'autant plus qu'ils développent l'activité de la commune de Capsueux en faisant travailler les commerces locaux, mais aussi en employant ses habitants. Actuellement, nous nous employons en demi-temps et nous avons également trois tiers temps en saisonnier, dont un sur six mois et deux autres sur trois mois. Voilà, ça fait une certaine masse salariale, mais qui est nécessaire par rapport aux 3 000 nuitées qu'on va passer chaque année à Cap Cabane, entre les week-ends ou les vacances touristiques. Cap Cabane, un logement insolite pour des vacances vertes. Pendant cinq ans, Philippe a contribué à faire évoluer les critères du tourisme durable et écologique, en installant un système de toilettes sèches, un chauffe-eau solaire et une piscine naturelle, où en été, il fait toujours bon de se baigner. Aujourd'hui, on reçoit David, 19 ans, un jeune franco-allemand en service civique à la Maison de l'Europe de Bordeaux. Je suis venu faire un SVE, un service volontaire européen pour la Maison d'Europe de Bordeaux-Aquitaine. Et donc, j'enseigne dans des écoles les valeurs européennes. Pour moi, comme je viens du lycée, l'Europe, c'était plutôt une idée abstracte. Par contre, mes parents m'ont bien appris que l'Europe est une institution importante. D'un côté, j'attends pour moi personnellement de pouvoir choisir des études ou un métier après. Et après, professionnellement, j'espère pouvoir montrer aux gens à Bordeaux, aux enfants que j'enseigne, que l'Union européenne n'est pas seulement une institution inaccessible. J'ai fini mes études de traduction et d'interprétation en français et je voudrais changer ma vie et profiter d'une autre chose différente. Et aussi parce que j'adore la communication interculturelle. Et aussi le français, parce que c'est ma langue préférée. Parfois, je ne sais pas si je suis en train de parler l'anglais, le français ou l'espagnol. Et c'est vrai qu'en 10 jours, c'est un peu difficile de changer la tête ou de faire les clics. Mais je pense qu'on va le faire parce qu'ici, 24 heures avec les Français, c'est facile de le faire. J'ai grandi en Allemagne, donc je trouve les gens plus simples. En fait, il y a une énergie, peut-être que ça ressemble un peu à l'Amérique, mais c'est plus dans « ok, il y a un problème, on trouve une solution ». Et on ne se laisse pas tirer vers le bas par des problèmes. Au contraire, oui, il y en a beaucoup aussi des problèmes, mais c'est vraiment une mentalité qui est différente en fait. Et moi, je trouve que ça me donne de l'énergie. Les Français râlent énormément. Je les trouve très pessimistes. Quelqu'un qui râle tout le temps trop pessimiste, je trouve que ça zappe de l'énergie. Ce qui est très important pour moi, c'est l'importance des mots, la parole donnée. Je pense que les Hongrois sont un peu plus fiables. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. On a fait par exemple une fête de Noël tous ensemble, les cursus binationaux. Tout se retrouve entre nous et puis c'est vrai que chacun amène ses petites spécialités culinaires. Et c'est vrai que c'est un échange très sympathique. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu rigide de l'allemand parfois, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde et c'est comme dans tous les pays. Il y a des personnes très rigides en France aussi. Mais c'est vrai que des fois, ça peut un peu ressortir. À part les coins où il y a des bars et les gens sont imbibés d'alcool, un peu bourrés, ça n'arrive jamais. On se fait souvent la réflexion parce qu'on a un groupe de filles françaises. Dans les transports en commun, il n'y a jamais de problème. On n'a jamais eu de remarques sur la manière dont on est habillé. Personne ne nous aborde dans la rue pour nous parler. Ou alors c'est vraiment un renseignement sur où trouver la guerre centrale. C'est vraiment quelque chose de très dérangeant parce qu'on n'est pas habitué. Mais en même temps, c'est très agréable parce que c'est normal et c'est comme ça que ça devrait être. Nous, ce qu'on fait, on fait un tour d'Europe sur l'identité européenne. Notre projet, c'est d'interroger les citoyens sur ce qu'ils pensent de l'identité européenne. Ou plutôt qu'ils nous racontent leur vie personnelle et leur histoire familiale pour qu'on en déduise s'il existe ou pas une identité européenne. On s'est rendu compte que déjà dans l'actualité, la question d'identité était très présente. Et qu'au final, même si les gens ne réfléchissent pas forcément, c'est quelque chose qui existe et tout le monde a une idée là-dessus. On a passé une semaine de voyage d'études dans les institutions à Bruxelles. C'était très intéressant. On a fait une simulation de parlement européen. Et puis on s'est rendu compte qu'on connaissait très bien les institutions européennes, leur fonctionnement, l'Europe politique. Mais on ne connaissait pas trop l'Europe des gens. Ce qui est un peu problématique pour ce voyage, c'est la barrière de la langue. Quand on arrive dans un pays et si on veut aborder vraiment tout le monde, on ne peut pas se limiter à des personnes qui parlent soit anglais, soit français. On parle tous les deux anglais, français. Mathis parle bien espagnol aussi. Mais ça serait limiter les catégories de personnes qu'on interrogerait. Et donc c'est super intéressant puisque la question d'identité, ça touche plein de trucs. Ça touche la culture, ça touche l'histoire, c'est politique, c'est de l'économie. Donc c'est une question qui au final regroupe plein d'aspects. Le magazine Europe s'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada